3.0, oui on se met à la page, même si le foot lui a du mal à se mettre à la page et c'est justement les raisons pour lesquelles le foot fait débat et il y aura débat sur Facebook toutes les semaines et tous les lundis sur ZN News, ZN TV, c'est selon et nous sommes très heureux de vous retrouver, vous avez été nombreux à nous écrire sur Facebook et sur la page de l'émission pour nous demander quand est-ce que Facebook allait revenir et bien c'est ce soir justement qu'elle fait l'entame de la saison avec un plateau différent, décors différents et des protagonistes ou des journalistes pas toujours différents mais il y aura des nouveautés, des surprises cette saison parce que Facebook va permettre à des personnalités diverses avec des goûts très éclectiques de venir mettre leur grain de sel dans le monde du foot et pourquoi pas des sujets autres qui touchent au football et même le football qui va aller titiller d'autres sujets au moment où nous sommes en train de serrer la ceinture je ne sais pas si on va avoir besoin de la planche à billets pour essayer de financer nos clubs ou la formation on en parlera bien sûr tout au long de cette saison pour parler de foot cette année avec bien sûr des nouvelles chroniques, des nouvelles rubriques il y aura le foot ici chez nous, on va parler également de l'équipe nationale et des joueurs professionnels évoluant à l'étranger et également on va suivre la prospection puisque cette équipe est en pleine mutation puisque le président Zocci a décidé de donner un 109 à cette sélection et puis la nouveauté je le disais dans cette émission c'est bien sûr le foot européen avec la rubrique Facebook Europa en troisième partie et puis vous avez le droit, vous, à la parole avec la Vox Populi, nouvelle rubrique en fin d'émission alors ce soir avec nous et avec moi, c'est mon compère dans chaque émission le consultant de la chaîne, Nassar Bouhich, le goleador est avec nous ce soir merci d'être là Bonsoir Et pour rétablissement, ça c'est entre nous À côté de vous, ça me fait très plaisir de le retrouver et de le revoir ça ne nous rajeunit pas les amis Café des Sports, n'est-ce pas ? Salah Bayaboud qui est avec nous, journaliste Infosoir, bonsoir Bonsoir Riyad, bonsoir à tout le monde, très ravi de me retrouver parmi vous Pareillement, alors je laisse le nouveau, le tout nouveau pour la fin D'abord Mustapha Waïl, journaliste Tourne en vous Non, je parlais de votre voisin Le journaliste chroniqueur de la rédaction de Zaire est avec nous, salut Mus Salut, bonsoir Et puis il y a également Hassan Mouali, directeur du journal Le Temps Il est de la maison, également il est mordu de foot Et puis amoureux du Barça devant l'éternel, ça je ne peux pas le cacher Bonsoir Hassan Bonsoir Alors messieurs, avant de parler de l'équipe nationale, du Barça qui joue à huis clos Et oui, Karbaj n'a rien à voir là-dedans, je vous rassure Le huis clos c'est pour autre chose, la dépendance de la Catalogne, c'est de la politique, on va en parler également On va commencer par le championnat algérien, ne change rien la couleur, je sais que c'est un peu terne le championnat Mais on va essayer de mettre des couleurs On va écouter ce petit sujet signé Mustapha Waïl et on revient Le championnat national de Ligue 1 en est à sa cinquième étape de la saison Cinq étapes et déjà une petite décomptation commence à se dessiner Les ténors sont exception, faites pour le Mouloudia dans les temps Tout ceci en l'absence de l'ESMLG, un des plus grands favoris au titre de champion Plutôt occupé à se faire une place en finale de la Ligue des Champions africaine Champion au titre et potentiel candidat à sa propre succession Sétif est devant, il partage le fauteuil de leader avec le cheveu de Belouisdède Étonnant depuis l'entame de la saison Mais au-delà des résultats techniques sur les terrains, ce début de saison est aussi et surtout Marqué par la vive polémique, par presse interposée entre la Fédération et la Ligue Une polémique qui envémine le climat déjà lourd depuis l'élimination de l'équipe nationale De la course à la qualification au Mondial 2018 La Fédération version Zetschi cherche à mettre au pas une Ligue habituée à plus d'autonomie Dans la gestion des deux championnats pro Le bureau fédéral ne rate aucune occasion pour en mettre une en plein figure de la Ligue Cette dernière ne laisse rien passer et réplique du tac au tac Les présidents Zetschi et Karbej ont bien d'autres choses, autrement plus importantes A faire pour l'épanouissement de la discipline que de verser dans cette querelle stérile Zetschi et Karbej devraient mettre la main dans la main pour nettoyer les écuries d'Ogia au lieu de se tirer dessus Une des conséquences de cette bagarre entre les deux instances du football national La sixième journée de Ligue 1 prévue ce week-end est ajournée Elle aura lieu les 12, 13 et 14 octobre prochains Un report qui n'était pas prévu dans le calendrier initial Voilà, on sent la belle plume de Mustapha Waïda Parce que pour parler du noblard et du pugilat entre Ligue et FAF Il faut vraiment avoir du stylo Mais ça c'est bien sûr tout ce qui entoure ce début de saison de Ligue 1 Il y a la Ligue 2 aussi Messieurs, les acteurs de ce championnat pour l'instant ne nous ont pas vraiment emballé On attendait le Mouloudia, l'Usma, cet effet-là Mais le CRB, on ne l'attendait pas Le CRB, déjà avec les problèmes qui existent Je pense que très courageux les joueurs Et surtout d'accepter ne pas être payé pendant des mois Et jouer certains rôles sur le terrain Qui est en honneur de ces joueurs Mais je pense que le CRB ne va pas durer comme ça Parce que c'est... Au plus vite, je pense que le CRB va avoir le payeur sur les matchs autour Alors Mustapha, vous qui avez jeté un coup d'œil sur ce début de championnat En fait, il y a beaucoup de problèmes Hormis le technique ou la qualité des équipes Et puis il y a d'abord un problème d'infrastructure, de stade On discutait il y a quelques jours Quand on sait que, par exemple, la Ligue a du mal à organiser les matchs pour 7 clubs dans la capitale Alors qu'il n'y a que 2 stades 2 stades puisque le 5 juillet... Enfin, il y a le 20 août et Omar Hamadi Pour... Alors je rappelle, le CRB, le Harash, l'Usma, le Mouloudia, le Paradou, l'Urdu-Sindé Et le RC Kouba pour la Ligue 2 Le RC Kouba, son stade, la pelouse n'est pas prête Donc ça fait vraiment un casse-tête C'est une stade qui... Bah oui, qui n'est pas offert Et les gradins Oui, les gradins aussi Alors, il y avait beaucoup de clubs Et pas les moindres Qui n'étaient pas sûrs d'entamer le championnat dans leur stade Je pense à Sétif, par exemple Qui a failli ne pas commencer le championnat au stade du mai 45 Et je le disais On l'a reçu d'ailleurs Todorov ici C'est surprenant Est-ce que d'abord c'est surprenant de voir le CRB à ce niveau-là Même s'il s'est fait accrocher par Sétif à domicile le week-end dernier ? Surprenant, non, je ne pense pas Parce que, à voir ce qu'a fait le CRB en fin de saison dernière Puisque le CRB est vainqueur de la Coupe d'Algérie Il a battu justement Sétif Qui partait dans ce match à 1000 contre 1 Enfin, gagnant à 1000 contre 1 Le CRB a fait une très bonne fin de saison Et là maintenant, il y a eu un changement Entre temps, il y a eu un changement d'entraîneur Badouzaki est parti Todorov est arrivé Todorov est quelqu'un de très très compétent Il y a aussi des joueurs qui sont partis Enfin, il n'y a pas des moindres Chalfaoui Boazza Boazza Et Yahya Shalef Cela étant, même sans ces trois joueurs Qui sont vraiment des éléments clés dans l'équipe Le serbe C'est un serbe, je crois Todorov C'est un serbe Il y a quand même Est assis sur Enfin, le club Est assis sur quand même Une poudrière Parce que Si les problèmes ne sont pas réglés Comme le disait Sibian Nassar tout à l'heure Le serbe va s'y souffler Ah oui Ah oui C'est à dire J'allais dire que La patience des joueurs a des limites Salah Que vous inspire l'exercice de cette année Est-ce qu'on va encore J'aime bien cette expression Bis repetita Encore revivre les mêmes championnats Avec les mêmes complotites en fin de saison Avec un niveau technique malheureusement toujours très bas Est-ce qu'on peut espérer quelque chose Ou rien de ce profil Pour qu'on puisse avoir le moindre espoir D'abord On reprend pratiquement les mêmes ingrédients Donc je ne pense pas qu'on va vivre Une saison révolutionnaire Donc on reprend un petit peu les mêmes Et on recommence Peut-être avec quelques différences Près par rapport à la saison précédente Ou aux saisons précédentes D'abord Il y a une crise économique Une crise financière D'en souffre la majorité des clubs On ne le dit pas assez La preuve c'est que Les clubs ont déjà réduit Donc il y a les chiffres de la ligue professionnelle Du football Qui donnent Que les clubs de la ligue 1 Ont déjà réduit les salaires de leurs joueurs En moyenne Également un peu plus Pour les clubs de la ligue 2 Après il y a toujours La problématique des infrastructures Qui se pose avec l'acuité Aujourd'hui Même la pelouse du Saint-Juillé N'est pas encore prête Pour recevoir Les matchs derby Et peut-être les grands matchs Du Mouloudia Et du Lusma éventuellement Donc là également C'est... Puisqu'on vous tient justement Vous qui êtes aux fêtes Je rappelle Mais pardon Avant d'arriver à... Parce que cette pelouse Moi j'étais au stade Vendredi Et j'étais Stupéfait Son état de déliquescence De détérioration Spectaculaire C'est des... C'est des mottes de terre Mais c'est incroyable On ne peut pas jouer Un ingénieur agronome De formation Et puis vous connaissez Un petit peu L'historique récent De la... De la nouvelle pelouse du 5 juillet Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'on se retrouve En quelques mois D'un super stade anglais En une catastrophe pareille Non c'est... Pour résumer Très rapidement D'abord Il s'agit d'un végétal Donc c'est un acte vivant Donc il faut l'entretenir Ce qui s'est passé C'est qu'il y avait Des travaux qui étaient prévus Au mois de mai Mais qui n'ont pas été réalisés Au mois de mai Mais il fallait les faire A ce moment-là Bien sûr Parce que faute d'avoir Une gazonnière C'est-à-dire une pépinière De gazon Pour permettre aux locaux De déplaquer le gazon Et de le remplacer Rapidement Au bout d'une semaine 10 jours maximum Donc ça ils ne l'ont pas Donc ils devaient faire Des travaux d'entretien Au mois de mai Mais ça n'a pas été fait Ça a été décalé Jusqu'au mois de juillet Après le match de l'USMA En Coupe d'Afrique Et puis bon Il y a eu un climat Qui a été... Beaucoup de chaleur Beaucoup d'humidité Ce qui fait que Les travaux d'entretien N'ont pas vraiment Bien tenu Et ça s'est décalé Sur le début de saison Après bon Il y a eu un manque De coordination flagrant Entre la direction de locaux Et la ligue de football Professionnelle Qui aurait pu quand même Se mettre autour d'une table Pour justement Voir un petit peu Ce calendrier de la saison Ça, ça n'a pas été fait Bon, on s'est retrouvé Avec ce problème C'est vrai qu'esthétiquement La pelouse n'est pas belle Il faut attendre un peu Quelques jours Pour qu'elle reprenne Un petit peu Mais il n'y a ni Un problème de De champignons Ni autre chose C'est un problème D'entretien de la pelouse Et malheureusement Il faut le dire Il y a d'autres problèmes aussi Même L'engrais par exemple Il n'y a que des problèmes Oui, oui Par exemple l'engrais Vous savez que La direction du stade A eu de gros problèmes Pour avoir cette engrais Attends Parce qu'il y a des Des autorisations Qui viennent d'un peu partout Etc Tu veux dire Une bureaucratie Une bureaucratie Pas forcément Oui Enfin Il y a de la bureaucratie Mais Il y a aussi de la gestion D'ailleurs ça a coûté Sa place au directeur De local Mais ça ne suffit pas Monsieur Krala A un moment donné Parce que Dans la gestion Il faut toujours s'y prendre A l'avance Sachant qu'il y a de la bureaucratie Sachant qu'il y a des problèmes Mais oui Gérer c'est très bien Bien sûr Gérer c'est très bien Donc il faut prendre Un petit peu le temps Voilà cette parenthèse Elle est fermée Et vous continuez par Non je voulais juste parler Du CRB pour dire que Moi ça m'a un petit peu Étonné En même temps Non Parce que Le CRB reste un peu Sur sa dynamique De la Coupe d'Algérie Mais en même temps Le CRB ne nous a pas Habitués à vraiment Débuter la saison Comme ça en train Je pense qu'à un moment donné Je pense qu'à un moment donné Les joueurs et les dirigeants Proches des joueurs Et l'entraîneur Qui a quand même sa patte On fait un petit peu Le distinguo Entre la situation financière Et le sportif Et c'est pour cela Qu'ils ont réalisé Ils ont réalisé ces résultats Il y a de l'engagement Il y a une espèce de grinta Dans cette équipe Il y a un certain équilibre Mais je rejoins Un peu les collègues Pour dire que Ça ne peut pas tenir longtemps Parce que Quand les joueurs ne sont pas payés Donc ça perturbe énormément Et d'ailleurs Todorov à la fin du match Il a souligné En gros et en gras Pour dire que J'ai beau travailler J'ai beau insuffler J'ai beau travailler Le côté psychologique Motiver les joueurs Mais à un moment donné C'est l'organe Il a poussé deux gueulantes Une contre les dirigeants Et notamment le président Pour la question financière Et une gueulante aussi Pour les supporters Qui avaient notamment Traité de tous les noms Un joueur comme Hamia Qui est sorti en larmes On se souvient Par exemple Il y a quelques années D'un Slimani Également Qui était malmené Par les supporters Les supporters C'est vrai qu'ils aiment Beaucoup leur club Mais quelquefois Ils ne savent pas s'y prendre Quand on aime Il faut aussi Quelquefois Arrêter d'étreindre N'est-ce pas ? En plus il n'avait rien Il n'avait pas à rougir De ce résultat Il jouait le champion en titre L'entente de Setif Je pense que Sur ce match Il y avait trois joueurs Essentiels du CRB Qui étaient absents Ce qui fait Je pense que c'est un nul équitable Et puis le CRB Reste sur une bonne dynamique Ils n'ont pas perdu de match De toute façon Badozake C'est plein Au niveau des dirigeants C'était le même problème L'année passée Par rapport au salaire Je pense que Le problème J'allais vous donner la parole Hassan d'abord Quel regard vous portez Sur ce championnat local Est-ce qu'il vous tente ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Qu'est-ce que vous suivez ? Et après on parlait Un petit peu de la GSK Qui vit un renouveau Honnêtement J'aime pas trop le football Ces dernières années Je le suis pas beaucoup Heureusement On a le Calcio On a la Liga Espagnole Mais franchement Il n'y a absolument rien à voir Le championnat Comme ça Comme Lusma Le week-end dernier Alors le Mouloudia On suit C'est une équipe d'Algérie Mais sinon pour le championnat C'est très bas niveau Je ne peux pas suivre La dernière fois J'ai vu GSK à domicile Contre Conte C'était des pouces ballants Je suis désolé Je ne peux pas perdre mon temps A regarder un match pareil Qu'est-ce que vous retirez du championnat Quand vous regardez le journal Avant le bouclage du temps Quand vous regardez la page sport Qu'est-ce qui ressort ? C'est les affaires ? C'est les résultats ? Qu'est-ce qui ressort ? En fait Il y a toute cette corruption Dont on parle dans le football La gangrénée du football Des joueurs Des salaires faramineux Quand tu vois le rendu sur le terrain Si tu permets mon ami La corruption Ce n'est pas uniquement dans le football Oui mais c'est ce que je dis On parle de foot C'est ce qu'il remarque J'allais dire On ne peut pas parler du football En ignorant tout ce qui se passe Dans la société Le football Ce n'est qu'un secteur Un petit secteur De l'Algérie en général Donc le football Il est impacté Par ce qui se passe Donc la corruption Bien sûr Qu'elle gangrène Beaucoup de secteurs et tout Mais en football On la va beaucoup Parce qu'il y a des sons Faramineuses qui circulent Quand vous entendez Un tel joueur Qui touche 5 millions de dinars par mois Je suis désolé Mais voilà Quand vous voyez le résultat Vous pensez qu'il y a trop d'argent Ou il est mal utilisé ? Énormément Moi je ne paierai pas 50 000 dinars Les joueurs de la Ligue 1 Je suis désolé 50 000 dinars par mois C'est trop Quand vous voyez le spectacle Et quand vous comparez Avec les championnats étrangers Je suis incapable Vous ne serez jamais président de club Hassan Pardon ? Vous ne serez jamais président de club Ça ne m'intéresse pas En Algérie ça ne m'intéresse pas Parce que tout est faux Quand vous entendez Le président de la FAF Se chamailler avec le président Dans la Ligue de football Qui lui envoie un avertissement Je crois Ce n'est pas sérieux Quand vous voyez Un stade Le complexe olympique Saint-Juillet Il y a quelques mois seulement On disait que c'est le Fleuron Maintenant c'est un stade anglais C'est un stade Quelqu'un même a dit Elle a comparé au Santiago Bernabéu Et là finalement C'est un champ de patate Franchement Où est passé cet argent Après notre ami Salah Il te dit qu'il devait y avoir quelque chose Qui devait être fait au mois de mai Ça n'a pas été fait Pour un problème administratif Et ça lui coûte des millions de dollars Peut-être Il paraît que le Jarmini était en congé C'est gravissime C'est gravissime Mais en tous les cas Il y a un constat de carence Il n'y a pas de suivi Il n'y a pas de contrôle Et c'est la même chose Dans tous les secteurs C'est qu'il y avait trois responsables Déjà Passés par Ou quatre Est-ce qu'ils ont été sanctionnés Dans ça ? Non Depuis un moment Quand on entend Les problèmes du CHG C'est vrai que Il y avait des étrangers Qui sont venus Il y avait des Alors Messieurs Il ne reste pas beaucoup de temps On va parler d'abord De la JSK Est-ce que La JSK de l'Arhanashi Pour vous Est Bel et bien Révolue Et est-ce que SADMI A Les épaules La carure Pour sortir La JSK De la situation Dans laquelle Elle végète Depuis quelques saisons Sur ce que J'ai entendu J'ai même décidé Avec quelqu'un Qui est proche De la direction actuelle Apparemment Ça n'augure rien de banc Sur le futur de la JSK Jusqu'à présent Ils n'ont pas d'argent SADMI A du mal à trouver Le fric On pensait que SADMI Avaient la baguette magique Et aussitôt Qu'on se serait débarrassé De Morshi La situation de la JSK Va changer Finalement non J'ai appris Dernièrement Ils ont joué à Ablida Ils ont gagné un match C'était un supporteur Qui avait payé Alors qu'ils ont en charge L'hôtel 45 millions Je crois C'est pas sérieux Je suis désolé La JSK C'est six fois champion De la RIC Et se retrouve En fait Hanashi avait raison Il avait dit Si je pars Et qui va venir à ma place Finalement On trouve personne Malheureusement Il n'est pas le bon exemple Hanashi a beaucoup donné A la JSK Mais il n'est plus D'actualité Hanashi Hanashi devait partir Malheureusement Il a eu À mon goût Un égo Hyper trophée Il aurait pu sortir Par la grande porte Lui-même Organiser sa sortie Rassériner tout le monde Et malheureusement Il a été chassé Ça c'est pas joli Parce que c'est un ballon Qui a beaucoup donné C'est pas ça Je pense que Hanashi Dès qu'il y avait Le professionnalisme Il devait chercher De l'argent Il devait bouger Plus Qu'avant Parce qu'avant Avant il y avait plus d'argent Il y avait des gens Qui aidaient le club Et tout Au moment où Le professionnalisme est venu Il fallait qu'il bouge Comme il n'y avait pas D'équipe autour de lui Il n'y avait pas beaucoup Enfin il a fait le vide Autour de lui Il a fait le vide Il a fait le vide C'est une erreur de sa part De ne pas s'entourer Avec des gens Qui pouvaient amener au club Et c'est ça qui a fait Sa faillite Vis-à-vis de la GSK Aujourd'hui Hamid Sadmi Moi je lui souhaite De courage Je pense pas Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin que de courage Non ça va être très difficile Il arrive Il arrive Il est président de directoire Pendant deux ans Il arrive avec une équipe Qu'il ne connait pas Et il arrive tout seul Il a les mains Il a les mains liées Et les Italiens ne viendront pas Il n'a pas d'argent Il n'a pas de sponsor C'est une blague S'ils veulent la réussite D'un club Il faut que ça soit Merci Nassar Avant de passer à la deuxième partie Un petit mot sur la prestation De Guzma Vendredi dernier Face à Casablanca Piètre prestation Comme l'a été La prestation en quart de finale Aller et retour Est-ce que vous voyez Cette équipe Sortir de cette phase De demi-finale Et se hisser en finale Oui Mustapha va me dire Oui pourquoi pas Mais s'ils jouent comme ça Mustapha Ils ne pourront pas Aller plus loin Oui mais Casablanca On n'a pas joué comme Barcelone aussi Attention C'est jouable Ça reste jouable C'est jouable Mais c'est très mauvais Mais attends S'ils jouent comme ça S'ils jouent comme ça S'ils avaient déjà joué comme ça Ils ne seraient pas là Ils ont fait de très très belles prestations C'est pourquoi Ils ont fait de bons résultats C'est pourquoi ils sont là Bon là maintenant Ça n'a pas marché contre Enfin contre Casablanca Qui n'est pas Qui n'est pas Non mais Ferro-Biaro non plus Ce n'était pas une super prestation Oui mais Mais je pense que contre Ferro-Biaro C'était beaucoup plus un problème C'était le match nul Réussi Du match allié Du match allié Qui a été un petit peu Inhibi Voilà c'est ça Je pense Parce que s'ils avaient perdu 1-0 Je suis convaincu S'ils avaient perdu 1-0 au Mozambique Ah oui le résultat aurait tout autre que 0-0 au match retour Là maintenant contre Casablanca ça va être un autre match Une autre pelouse Un autre stade Une autre alliance Est-ce qu'il va y avoir un match en dehors du match En dehors du stade à votre avis Est-ce qu'il va y avoir des coulisses ? Non mais les histoires des coulisses Au-delà des coulisses On est plus Rajat que du WAC de Casablanca Mais est-ce que ça va gêner à votre avis l'équipe ou pas ? Non 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 Enfin je pense Moi je pense que D'abord je ne dirais pas que c'était une piètre prestation Parce que bon Il y avait un adversaire Qui avait mis en place une tactique Ils étaient en bloc Ils avaient beaucoup gêné les joueurs du SMA Qui n'avaient pas pu construire leur jeu Comme ils le voulaient Comme ils le faisaient auparavant Maintenant ça reste un match de foot Et puis le match de retour ne ressemblera pas C'est certainement oui Ça se jouera d'abord sur une meilleure pelouse Parce que la pelouse a quand même handicapé les joueurs du stade Et puis on n'a pas encaissé Après moi ce qui m'inquiète un peu C'est un peu le côté psychologique Parce que les deux représentants algériens Que ce soit le Mouloudia ou le SMA Le seul dénominateur commun C'était cette nervosité Ils voulaient à tout prix marquer dès le début du match Chose que chez les grandes équipes On gère bien On sait attendre Dans ce match il ne faut pas se précipiter Exactement Il faut bien gérer Il faut être concentré debout en bout Et il faut essayer de jouer sans football Et puis le soir pour terminer Bacriyad Ils ont les moyens Ils ont une bonne défense Avec un excellent gardien Après devant il y a des bons joueurs Il suffit maintenant de savoir comment animer Et jouer un peu plus leur football Parce que là sur les derniers matchs Ils jouent beaucoup plus sur les deuxièmes balles Et ça avantage beaucoup Pour finir le scénar de la Somme Je pense que c'est tactiquement Tu viens de dire Le WAC a bien placé ses joueurs et tout C'est normal Ils viennent ici Ils ne vont pas encaisser Ils mettent un schéma tactique Un peu défensif Partir de temps en temps Mais là-bas Ils sont obligés de marquer Ils vont sortir Et même l'Husma L'Husma ne pourra pas jouer défensivement là-bas Aussi D'accord Alors eux Ils étaient un peu avantagés ici Ils ont placé Ils ont fait le Parce qu'ils savaient Qu'ils avaient une manche derrière Ils avaient le bon résultat L'Husma n'est pas obligé De faire le jeu là-bas Oui Non non mais c'est-à-dire Plus on avance Plus on avance dans le temps Plus on avance dans le match Et c'est 0-0 Ça n'arrange pas beaucoup plus Les Marocains que les nôtres C'est clair Ils n'ont pas à l'abri d'un but Dernière minute Eux aussi ils ne sont pas à l'abri Non mais c'est ça qui fait la Si tu vas subir toi Tu vas un moment ou un autre Tu vas encaisser Alors messieurs Je suis obligé de vous couper On n'a pas 75 minutes ce soir Mais on n'en a que 60 On va passer à la deuxième Les pros Après le coup sifflet final Au stade Hemlaoui Le 5 septembre dernier Et l'humiliante défaite des Verts D'Al-Kharaz Face au chipolopolo de zombies Tous les observateurs Attendaient et espéraient Un bouleversement Dans la nouvelle composante De l'équipe Après l'annonce Du président de la FAF Mais hormis cette liste Des 23 Révélée vendredi soir Avec quelques surprises Sans véritable révolution La vraie interrogation Restera l'avenir de l'Espagnol A la tête de la sélection algérienne En effet Poussé dans ses derniers retranchements Et subissant l'élimination A la coupe du Mans 2018 Kherdin Zocchi a été obligé En pleine réunion du bureau fédéral D'annoncer que le contrat De l'entraîneur Andalou Sera remis en cause Après le match du Nigeria A ce moment là On est en droit de se demander Quelle marge de manœuvre Reste-t-il à Al-Kharaz Pour gérer au mieux Les deux confrontations Qui lui restent à faire Contre deux géants d'Afrique Quels arguments Aura-t-il à faire valoir A des joueurs Qui auront en face d'eux Un sélectionneur Dont l'avenir Est plus qu'incertain Ces deux matchs Devraient être capitalisés Par la fédération Tant les dates FIFA Sont rares Pour tenter de lancer Un nouveau chantier Qu'est cette sélection Qui aura à défendre Les couleurs nationales A la prochaine canne Qu'elle devra Encore une fois Tenter de remporter Zotchi lui Préfère parler De chantier du renouveau Du football algérien Mais semble oublier L'adage Que Raurawa Appliquait si bien Quand l'équipe nationale Va Tout va Et voilà cette liste des 23 De Al-Kharaz Qui était contractuelle Et qui maintenant Est peut-être pigiste Pour deux matchs Ça a fait un petit peu sourire Dans le jingle des pros Où il y avait Mahrez Slimani Et Brahim Qui ne joueront pas Deux ont été Tout simplement Écartés On dit Provisoirement Bien sûr Mais écartés tout de même Et Brahim Ça vient de tomber Ce soir Iskio Jambier Il a fait Une visite A Sidi Moussa Et il ne sera pas Du voyage Au Cameroun Comme Roulême Également Qui s'est blessé Lors de la dernière rencontre Avec le Napoli Et puis La problématique Messieurs Ce soir Elle est très simple Voilà Je crois que c'est ça Voilà En fait ils sont solidaires Même dans les blessures C'est incroyable Alors Messieurs Vous avez donné votre avis Sur cette liste Mais la première question Que j'ai envie de vous poser Quand le Président dit Il faut capitaliser Ces deux matchs Essayer de voir Le maximum de joueurs Essayer de relancer Une nouvelle sélection Et En même temps Il annonce Au bureau fédéral Que l'entraîneur Et le contrat Sera revu Après les deux matchs C'est à dire S'il ne fait pas Deux bons matchs Et bien Il sera tout simplement Remercié Dans quelle mesure Alcaraz Pourra gérer Ces deux matchs Alors que lui Et un simple pigiste Pour deux rencontres Déjà on se pose la question Pourquoi il a écarté Mahrez Slimani Et Ben Roulam Non il est blessé Pourquoi les écarter C'est pas parce que Deux matchs Qui sont pas importants On est quasiment éliminés Qu'il va pas faire appel A eux C'est pas eux Qui ont fait perdre Dans l'équipe nationale C'est tout le groupe C'est donc des matchs Amicaux Qu'on essaie De nouveaux joueurs C'est quand même Un jour le Nigeria Et le Cabroun Je vois pas pourquoi Il va les priver De ce match Peut-être qu'ils vont Très mal Recevoir le coup Et j'imagine Même Roulam C'est par solidarité Qu'il a invoqué Une blessure Peut-être diplomatique Tout comme Tu sais que c'est plus profond Bon le clan J'avais dit Les dernières semaines Qu'il y avait un clan De cette équipe Et qu'il fallait le casser Parce que Quand il y a 8-9 En fait ce que tu dis Zotchi l'a dit à demi-mot En réalité Bien sûr Quand il y a 8-9 joueurs Qui gèrent cette équipe Il y avait des entraîneurs Qui sont venus Il y avait certains Qui sont partis A cause de certains joueurs Aussi l'ancien président A cédé à certains joueurs Zotchi arrive Fait une erreur aussi Premièrement De ne pas S'imposer Les écarter tout de suite Bien sûr Et ramener un entraîneur De caractère aussi Sur quels critères On a ramené Alcaraz aussi On le disait Au début On l'a ramené On a fait un contrat Qui a rangé un petit peu Aussi l'entraîneur Peut-être qu'il a été surpris Parce qu'il n'avait pas de Il y avait une certaine liberté Dans Ces contrats Voilà Et ça Tout ça Fait qu'aujourd'hui On essaye Peut-être de changer D'écarter certains joueurs Pour donner cette impression De changer Mais je pense que le problème Est plus profond encore Bien sûr On l'écart pas Est-ce que vous avez une réponse Pourquoi ces joueurs Ont été écartés ? Parce qu'on n'a pas donné De nom tout de suite Moi je me rappelle Chronologiquement Il y a eu Constantine Il y a eu le président Qui a dit Des joueurs ne feront plus partie De cette équipe Et puis il y a eu Une annonce nominative D'abord Moi je rectifie le tir En disant que ce sont des joueurs Qui n'ont pas été convoqués Pour ce match La nuance est de taille Parce que Le président l'a répété De plusieurs reprises Et je pense que C'est pas logique D'écarter comme ça Des joueurs Si c'est disciplinaire Il faut le dire Il faut qu'il y ait Des preuves tangibles Je prends le cas Par exemple de Benzema Qui a eu Une histoire Extrasportive La fédération Le sélectionneur Ont pris la décision De ne pas le convoquer Ce n'est pas le cas Ces deux matchs Ils sont très importants Il faut les jouer Parce qu'il faut défendre Les couleurs nationales Donc il n'y a pas Il n'y a pas lieu De T'intergiverser là-dessus Mais ils sont Sans en jeu Donc C'est une possibilité Au staff technique De voir autre chose Et à la fédération aussi De voir autre chose Ça a été Ça a été demandé Même exigé Par l'opinion Dans certains plateaux Etc On ne voit pas Les joueurs locaux On ne voit pas Certains joueurs Bon Est-ce que maintenant La liste répond A ces doléances-là Qui a décidé La fédération Ou le staff technique ? Non je pense que déjà Le président Et la fédération En reprenant Enfin reprenant Un petit peu Les rênes De cette équipe nationale Ils ont vu Qu'il y avait Une autre manière De gérer Ensuite Les résultats Ne sont pas là Alors Évidemment Le premier jour Zetschi ne peut pas venir En disant Allez j'enlève toute l'équipe Avec le risque D'avoir tout le monde Sur le dos Si les résultats Ne marchent pas Il a préféré Voir de plus près Comment ça se passe Bon ça n'a pas donné Dans les deux cas C'est un risque Voilà Maintenant Il a pris la décision De mettre un petit peu De fraîcheur De voir d'autres joueurs De donner la possibilité A cette équipe De se reconstruire De donner un petit peu Du répit A ces joueurs-là Qui à un moment donné Peut-être Se sont sentis Indispensables Dans cette équipe Et qui venaient En sélection normale Alors que la sélection Doit être au-dessus De tout le monde Donc je pense Que c'est une façon De donner un petit peu A réfléchir à tout le monde Et donner la chance Surtout à des jeunes joueurs Ou à des nouveaux joueurs Ou à des revenants On a vu dans cette liste Des joueurs Qui inconnus au bataillon Je pense naturellement Au gardien du Parado Par exemple Le problème Hassan C'est pas le fait Que le joueur soit inconnu Au bataillon Parce qu'on a vu Dernièrement A Tal Il était inconnu Au bataillon Mais il est devenu Un joueur Indiscutable Dans le 11 Je ne sais pas Parce que c'est le seul Dans son club Il n'était pas inconnu Dans son club Il était bon Même les joueurs Le gardien Moussaoui Dans son club Il est connu Mais il est méconnu Du grand public Pourquoi on élimine Par exemple L'ancien Dras Viesca Comment il s'appelle Hassan Il fait la coupe d'affaires Comment tu les jettes Non il est blessé Actuellement il est blessé Non mais on va aller plus loin Moustapha Il faut dire les choses Telles qu'elles sont Voyons Zemamouche Il est en demi Attendez Je finis juste ma phrase Moi j'ai rien Moi j'ai absolument rien Que je sache On ne joue pas Les qualifications En Auvergne Ou en Scandinavie On les joue En Afrique Zemamouche Est le meilleur gardien Algérien Qui joue les compétitions Africaines Il est vice-champion D'Afrique En titre Et il est encore Demi-finaliste Il n'est même pas Sur les trois Moi je me pose Des questions Non mais Réponse je l'ai Alors allez-y Si vous avez la réponse Pour Zemamouche Je peux vous dire Qu'il y a eu une approche C'est lui qui a dit Exactement C'est faux Moi je pense C'était complètement faux Si moi L'information que j'ai Il y a eu Le manager de la sélection nationale Il a dit Je vais être numéro 1 Voilà Donc Zemamouche S'entend qu'il n'était pas Le number 1 Et qu'il allait prendre Toujours le bon Dans tous les cas Dans tous les cas C'est un peu logique Dans tous les cas Je ne crois pas Il n'a pas dit non Et on respecte un petit peu Sa décision Et sa décision Ne date pas d'aujourd'hui Donc Zemamouche Pour l'instant Il n'a pas dit Oui je reviens Non c'est pas ça la question Salah Béaboud Votre réponse Elle est vraiment Très symptomatique J'espère avoir un temps Pour parler Je vous donnerai la parole J'espère Alors Pour moi J'allais dire Quand on voit Mboulhi en conférence de presse Flinguer ses coéquipiers Pour moi Je trouve ça Inexcusable Déjà Il tire sur ses joueurs Et il est capitaine On n'a pas le droit De faire ça Première faute Deuxième faute Il sort En simulant Une blessure Il sort sur ses deux pieds Et Il se retrouve sur le banc Lors du championnat prochain Quand on sort d'une élimination Avec Mboulhi Mboulhi Même si c'est le numéro 1 Il n'a donc plus rien à prouver D'accord Donc Si S'il y a un autre possible numéro 1 Ça ne peut être que Zemmouche Pourquoi on ne fait pas comme pour Mahrez ? Pourquoi on ne fait pas comme pour Ben Taleb ? Et pourquoi on ne dit pas à Mboulhi Tu restes en Bretagne à Rennes Et tu laisses Zemmouche garder la carte ? Mboulhi il est là depuis 7 ans Depuis 2010 C'est pas une légitimité historique quand même C'est pas une légitimité Mais il est là depuis 7 ans Et tous les sélectionneurs Qui se sont succédés Ils ont toujours mis Mboulhi Number 1 Qu'il joue Qu'il ne joue pas Qu'il a eu aux Etats-Unis Ou en Bulgarie Il est toujours là Sans même qu'ils le connaissent Non la question c'est Est-ce qu'ils ont tort Ou est-ce qu'ils ont raison De le maintenir pendant ces temps Non mais si tu me demandais Si j'avais à choisir Entre Mboulhi et Zemmouche Moi je Je signe avec les deux mains Pour Zemmouche Parfait Ça c'est clair Pour moi c'est le number 1 Au niveau national Régulier Il fait les beaux jours de l'USMA Donc il a largement sa place En équipe national Mais ce n'est pas le cas Moustapha Wael Sur cette sélection Sur les joueurs Les nouveaux arrivés Bon pas bon Tirés par les cheveux Peu importe Votre avis est là A quoi vont servir ces deux matchs Et est-ce qu'à votre avis Et là la question elle est directe Est-ce qu'Alcaraz Son départ est pour vous acté ? Son départ est acté Franchement moi je pense que Je ne pense pas que son départ est acté Et écarter Alcaraz N'est pas la solution Écarter Alcaraz Pourquoi ? Parce qu'on est éliminé de la Coupe du Monde On l'était bien avant qu'il ne vienne On avait 5 points de repas De retard par rapport au Nigeria On était éliminé bien avant Non je ne vous demande pas S'il doit partir Je vous demande à votre avis Est-ce que Zotchi sera obligé De se débarrasser d'Alcaraz Par la pression A votre avis ? Ce serait une erreur monumentale S'il va céder à la pression Ce serait une erreur monumentale Et ceux qui mettent la pression Pour que le sélectionneur parte Je pense qu'ils se trompent lourdement Parce que le problème de l'équipe nationale N'est pas un problème d'un entraîneur Je reste convaincu Je pèse mon mot C'est un problème d'eux ? C'est un problème beaucoup plus profond C'est un problème Une équipe, une nation Qui attend une autre nation Qui lui livre des joueurs Pour se qualifier à la Coupe du Monde Ou remporter une Coupe d'Afrique Qu'on ne remportera jamais Avec cette politique Moi je pense que Le problème fondamental Il faut qu'on revienne A notre formation Il faut qu'on revienne A nos fondamentaux Le problème n'est pas Moi je suis convaincu Et j'assume mes dire Les meilleurs Les gens disent Il nous faut un entraîneur De renom Non Moi je défie tout le monde Même si on mettait Trois entraîneurs de renom On n'aurait pas pu On n'aurait pas pu Battre la Zambie Les gens S'en offusquent De voir La Zambie nous battre Il n'y a pas si longtemps Nous avons été battus Par la Tanzanie Qui n'existe même pas Dans le football La Zambie a été championne d'Afrique Il y a 4 ans 5 ans En 2013 En 2013-2012 Ils étaient champions d'Afrique Mais ça reste une petite équipe C'est une petite nation Nous sommes Oui mais il y a une logique La Coupe du football Ils ont pas travaillé Nous On n'a pas travaillé Voilà S'il te plaît Le problème n'est pas Ils sont petits Ou nous sommes grands Nous avons été battus Par la Tanzanie A plate couture 3-0 Voilà c'est ça Moi je pense que le problème De cette équipe nationale Ce n'est pas Zutchi Encore moins Karbac Et certainement pas Le sélectionneur Parce que tous les sélectionneurs Du monde Auraient perdu Karbac Ce que dit Moustapha Il n'est pas le seul à le dire Si je me souviens bien Il y a 2 semaines Ou moins Quand par hasard Les 3 sélectionneurs Il manquait rien Que Milovan Raivac Les 3 sélectionneurs Gourcuf Likens Et Ali Lodzich Ils se sont exprimés Dans la presse nationale En disant Que ce n'est pas La faute à l'entraîneur Ce n'est pas la faute Peut-être que cet entraîneur On ne le connait pas Très très bien Il n'a peut-être pas Un grand CV Peut-être un problème de langue Mais je reste persuadé Qu'un entraîneur A besoin de temps Et a besoin D'un environnement sain Pour travailler Et monter une équipe Ce qu'il vient de dire Moustapha Sur le Notre football ici Il a raison Il faut la formation Il faut des centres Et tout Mais aujourd'hui Il faut qu'on parle D'aujourd'hui Comment on fait On a des joueurs Des jeunes joueurs On peut ramener des jeunes joueurs Qui sont formés à l'étranger On peut piocher ici Et faire des prospections Pour avoir des joueurs locaux Il y a certains joueurs locaux Qui doivent être en sélection Mais si tu joues Les éminateurs Coupe d'Afrique Coupe du monde On ne va pas attendre Jusqu'à les infrastructures Jusqu'à le truc Pour travailler Je ne sais pas Un chantier de 10 ans On cherche aujourd'hui Aujourd'hui Moi je dis Calcara Ce n'est pas le bon entraîneur Pour l'Algérie Déjà L'erreur Dernièrement Pour les joueurs Écartés Ce n'est pas D'aller à la conférence Et de parler C'est à l'entraîneur C'est l'entraîneur C'est l'entraîneur C'est l'entraîneur Ce n'est pas au président De dire On va enlever C'est l'entraîneur C'est à l'entraîneur Moi je parle de ça C'est à l'entraîneur C'est l'entraîneur C'est lui le patron Moi si c'était l'entraîneur Je ne viens pas C'est un président Il appelle qui il veut Quand il est en forme Et n'appelle plus Qui il veut Quand il n'est pas en forme Mais en Algérie On s'est tellement habitué A voir des tauliers Pendant des années Que quand on ne convoque plus Un joueur Et bien messieurs Je m'excuse Ça a l'air d'une éviction Et c'est comme ça On passe à la troisième partie Et c'est Qu'on veut justement Instaurer ce fair-play financier Ce fair-play Que les Qataris Enfin je ne sais pas S'ils ne sont pas Le même fair-play En tout cas Ils ont complètement Bouleversé le mercato estival C'est un état d'entreprise C'est la réponse du Qatar Après son embargo N'est-ce pas Hassan ? Oui il a subi l'embargo Au niveau géopolitique Et la réponse Elle porte un nom C'est Neymar Junior C'est 222 millions d'euros Et justement Juste pour vous lancer Dans le débat On n'a pas beaucoup de temps On a fabriqué cette équipe Cette saison Avec notamment De Perle Neymar Et Mbappé Et Mbappé Kylian Mbappé Pour gagner La Ligue des champions Et ça commence très fort En donnant une super claque A un grand d'Europe Le Bayern de Munich Non je pense qu'il est clair Que le Paris Saint-Germain A justifié vraiment Les attentes placées en lui Maintenant il se pose Comme un virtuel champion d'Europe C'est pas facile De passer trois buts Au Bayern Munich D'ailleurs Carlo Ancelotti A été démis de ses fonctions Je crois que le Paris Saint-Germain Est un gros client cette année Pour la Champions League Je les vois gagner la Champions League Par Saura juste après C'est une grosse équipe C'est une grosse équipe Le Paris Saint-Germain Dans tous ses compartiments Avoir une attaque de feu Avec le trio Cavani Neymar et Mbappé C'est stratosphérique Moi je les vois Et cette semaine Il y avait Draxler Qui a été aimé dans une position nouvelle Magnifique Super joker Ça c'est une trouvaille de Unai Emery Il a marqué un très joli but Mais Demaria ne joue pas Lucas ne joue pas Ce n'est pas qu'il ne joue pas Ils sont Il est sorti la queue entre les gens Comment il s'appelle Demaria Demaria il n'a plus sa place Au Paris Saint-Germain J'allais faire une mauvaise vague J'allais dire Avec le banc du PSG Ouhia pourrait trouver déjà Les salaires du mois de novembre Quand tu vois le banc du PSG Demaria, Lucas C'est une équipe de chômage Oui Et tu vois un Ben Arfa Qui est transféré en CFA Avec 10 millions d'euros par an Ça ça prouve que le club Il n'a pas besoin de C'est justement ce que je dis Dans le reportage là C'est que le football L'argent à terme Va finir par tuer le football Parce que là maintenant Dans les prochaines années Dans les 10 prochaines années Il y aura 8 10 équipes au maximum Qui vont chaque année Jouer les Quarts de finale Jouer et gagner Non Jouer la Ligue des Champions Les quarts de finale En fait avant on disait Le football ça se joue à 11 C'est les Allemands qui gagnent à la fin Maintenant c'est C'est des Qataris qui gagnent à la fin C'est ça C'est le Qatar Saint-Germain On va dire C'est le Qatar Saint-Germain Mais attention Pardon S'il te plaît Le Qatar n'est pas uniquement Dans le football Non il n'est pas uniquement Au Paris Saint-Germain Oui Il est à Barcelone Et il est aussi Non il n'est plus à Barcelone Non Il n'est plus à Barcelone Maintenant c'est Rakuten C'est japonais Oui Il a permis C'est pour ça qu'ils l'auront racheté même Justement c'est très politique C'est aussi Madrid C'est aussi d'autres équipes C'est Emirates Il y a les émirats avec City Non QNB Qatar National Bank Oui Quand tu vois les sponsors Quand tu vois les droits télé L'argent qui génère le football C'est non Je pense que les joueurs Mérite une part du gâteau Non mais je ne dis pas qu'ils ne méritent pas Je dis que l'argent va tuer le football Ça veut dire que Tu n'as pas d'argent où tu ne gagnes pas Dans les 20 prochaines années On ne verra pas Stéwa Bucarest On ne verra pas Dynamo Kiev On ne verra pas Marseille On ne verra pas Nice On ne verra pas Anderlecht On ne verra pas ça On ne voit même plus l'Ajax maintenant Non plus Il y aura uniquement 8 équipes Chaque année il y aura 8 équipes Enfin un peu 8 équipes qui vont jouer Les quarts de finale De la Champions League Bon au début Les préliminaires et tout Tout le monde est convié Mais quand le trophée Quand on se rapproche du trophée Il y aura uniquement 8 8 Maximum de 10 équipes Et bien non Ce n'est pas normal Non mais c'est neutre Ce n'est pas normal Tu ne peux pas être Tu ne peux pas être équitable Bien sûr Tu vas Tu vas en France Le budget Tu vas Juste Alors on va terminer Il restera beaucoup de temps Rapidement Mestapa C'est ça le capitalisme C'est pas ça le Non c'est pas le Professeur Tu es président Tu vas chercher l'argent Alors Mustapha Je suis obligé Après de sortir les cartons Non non je ne peux pas Je ne peux pas Parce que tu penses que Paris Le maire de Paris Il a été au Qatar Chercher de l'argent Et bien non C'est les Qataris Votre avis Aboud Est-ce que l'argent Va tuer le football Moi j'ai lu un document Il n'y a pas très longtemps Il est très intéressant Je le passerai à lire Je ne dirai pas Avec plaisir C'est une revue française Où justement Cette problématique Qui est posée Avec beaucoup de pertinence Trop d'argent Ça risque de tuer le football Si ça ne va pas commencer à tuer Il y a une excellente analyse Qui est faite A tous les niveaux Il n'y a pas que Alors je suis obligé De vous couper Aujourd'hui Le football Est en train d'échapper Aux gens du football Et au sport carrément Un mot parce qu'il reste une minute Un mot sur le Barça Cette année En France on va avoir Le Qatar Saint-Germain Qui va jouer contre lui-même C'est le nombre de points Le nombre de buts Après il va y avoir Un autre championnat Entre Monaco, Marseille Et tout ça On dit que Paris Ne joue pas le championnat Elle le gagne Elle joue la Champions League Et c'est comme ça Et c'est comme ça Qu'on va tuer le football Alors avant la poste au public Juste une seconde Même pas Rapidement Non mais A quoi sert un championnat Quand on sait à l'avance Que c'est Barcelone Qui va gagner Ou le Real Qui va gagner A quoi sert un championnat Quand on sait Que c'est Paris Qui va gagner Messieurs je ne peux plus Vous laisser parler On va commencer On va terminer par le Barça Qui a joué Le Barça qui a joué Messieurs S'il vous plaît S'il vous plaît Messieurs Je vais récupérer La parole Pour terminer Avec ce Barça Nassar S'il vous plaît Merci Le Barça qui a joué A huis clos C'est historique Le jour du scrutin Un dimanche Pour l'indépendance De la Catalogne Un scrutin Qui a été interrompu Par le pouvoir central Ça fait bizarre De dire Ça fait bizarre De dire le pouvoir central Par le Le gouvernement Voilà Et ça a poussé Les dirigeants Le soir même Et c'est les dirigeants Qui ont décidé De ne pas ouvrir les portes Pour plus Le club était sous la menace De la fédération Donc ils devaient jouer Ce match En tous les cas C'est le Barça C'est la direction du Barça Qui a décidé De jouer à huis clos Et ce n'est pas Carbac Comme tu l'as dit tout à l'heure Et donc C'est vrai que Quand les joueurs Et les responsables du Barça Ont vu les images Des gens sanglantés Il y a eu quand même Une répression Je crois qu'il y a eu 300 blessés Et donc ils ont décidé Souverainement De jouer à huis clos Il y a même certains joueurs A l'image de Gérard Piqué Qui ont demandé Dans le vestiaire Ne pas jouer carrément le match Et on l'a filmé En train de voter On l'a filmé Il a pleuré Il a voté et tout C'est la première fois Que ça arrive en Liga Depuis sa création 1890-19 Quelque chose comme ça Jamais un match Avec l'eau Pas comme l'eau On a géré On a 300 matchs Mais aussi paradoxal Que ça soit C'est que Piqué il dit Moi je ne quitte pas la sélection Il aura dit Dernière déclaration Dernière déclaration Il aura dit La dernière déclaration Lui il fait toujours son cinéma C'est ce qui m'a un petit peu étonné Dans sa réaction Non 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 Il a changé Après il a beaucoup parlé Piqué Il aura dit Si je devais quitter la sélection Je la quitterais Je suis catalan Je suis fier J'ai voté C'est mon peuple On a une grande question Dispose Où jouera C'est Barcelona Au cas où Bonne question On va garder ça Messieurs On a débordé sur le journal De 23h Merci Messieurs On va terminer Avec la Vox Populi Voilà Tous les débats Qu'il y a autour de cette table Bien sûr Ça concerne Les spécialistes Et les journalistes Mais nous n'avons pas L'assurance infuse Et nous détenons certainement Pas la vérité Et votre avis compte Et votre avis Eh bien Il passe sur Facebook A la semaine prochaine Bonsoir Le président de la Fédération L'équipe nationale L'équipe nationale mérite un entraîneur Plus Qui a une tenacité Qui a une expérience Plus Que M. Alkazer C'est une expérience C'est une expérience Il ne a pas d'éteindre les difficultés. Ils ne lui ont fait pas de casser. Ils ont trouvé le roche pour qu'ils avaient faillé de leur vie. Ils n'ont pas l'ampleur. Dans cette équipe, il n'y a pas d'éteindre des choses. Ils ont étudié. Ils n'ont pas de force. Non n'ont pas d'éteindre l'ampleur. Mais ça ne peut pas être plus en fait. Mais ils n'ont pas d'éteindre le foie. On ne peut pas mettre les choses sur le poil. On n'a pas d'éteindre les choses. A refaire que nous cherchons à l'équipe de la Nouvelle-Brie, Je pense que c'est une question de la réaction. C'est une question de l'équipe, qui a été déclenée par l'équipe de la Nouvelle-Brie.